Nous, en tout cas, on a réussi à tirer notre épingle du jeu. C'est vraiment le soir et à la rigueur, nous, c'est peut-être, comme les autres, on a une position stratégique, c'est-à-dire on est vraiment au carrefour de tous les hôtels. Donc c'est pour ça. Mais je vous dis, ça a compensé la diminution de tourisme sur la région. Voilà. On s'est surtout adapté aux Américains. C'est pas parce qu'on a réussi. Nous avons eu beaucoup de délégations américaines qui sont venues dès les premiers jours. Ils ont dû apprécier fortement notre casse. C'est bien qu'au bout de 3-4 jours, on s'est mis à faire des burgers normands, toujours est-il, avec du camembert, du chèvre et des produits locaux, tout en mettant en avant aussi le cidre. Donc, chose qu'on ne peut pas habituellement. Tout le monde l'a amené, c'est vrai que c'est pas le cidre qui partencément le plus. Là, en revanche, les Américains, si, ont une vraie demande de cidre, de produits locaux, mais restent attachés à leurs burgers et surtout tout ce qui est grillat. Viande grillée. Donc, là, quand on a installé en cuisine, exprès pour eux, pour les deux semaines, une pierre de l'herbe. Donc, c'est comme on s'est cuiré une viande de notre côte, comme si c'était au barbecue. Donc, on retrouve le goût du barbecue, tout en ayant la possibilité de le faire derrière.